Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle qu'on est à SEM, 19 pour celles qui nous écoutent, qui vont nous regarder. On se retrouve au 4 rue de Chonville, on espère vous retrouver nombreuses pour suivre les cours de Torah, du séminaire. C'est depuis 10h du matin jusqu'à 14h. Alors, on va traiter la parasha de Béar. C'est marqué dans la parasha, « Vaidavir Hachem el-Moshe, Béar Sinaïd est mort. » « Dabir el-Bed Yisrael, mamataleem, quitte à vous à la rez. Lorsque vous arriverez en Israël, Hachem el-Moshe, Béar Sinaïd est mort. » Donc la terre devra chômer Shabbat l'Hachem. Un Shabbat pour Hachem. Un Shabbat, c'est-à-dire un chômage. « Sheshanim tizra saderha, six ans tu sèmeras ton champ. » « Sheshanim tizmor karmecha, tu vendangeras tes vignes. » « Asavta tes boitailles, tu rassembleras sa récolte. » « Béar Sinaïd, la septième année, Shabbat Shabbaton, le chômage du chômage. » C'est-à-dire qu'on ne devra plus devoir travailler la terre. « Shabbat l'Hachem » Donc c'est un Shabbat pour Hachem. « Saderha l'otizra. » Donc ton champ, tu ne sèmeras pas. « Vekar mecha l'otizmor et ta vignes, tu ne vendangeras pas. » « Et Tsevia qui tirera l'otixor, va être nizera l'otixor. » « Shnath Shabbaton, il a reste. » Donc ni tu vas récolter les petits fruits, ni les raisins qui resteraient. « Vaita Shabbat l'aret, l'achem, l'ochla. » Donc ce Shabbat-là, cette fameuse année-là, cette année-là de chômage. « Ton champ, donc l'ochla, tu mangeras. » « V'avdecha l'amatecha pour tes serviteurs, tes domestiques. » « Amatecha tes servantes. » « Les serecha tes salariés. » « Oltosha v'cha les habitants, garimimimar, qui vivent avec toi. » « V'a également l'ivamtecha. » « Les animaux domestiques. » « V'elachaya achar be'artsecha. » « Et les animaux sauvages qui se trouvent dans ton pays. » « T'yekola te wata l'echol. » Donc on va laisser à libre cours, on va ouvrir nos champs, etc. Libre cours pendant l'année, dans l'année pour tous les gens qui voudraient consommer. « V'esafarta l'echol, shiva ha, shabatot, shabat hanimim. » Donc cette expérience, tu vas la répéter sept fois pendant, sept fois tous les sept ans. « V'esafarta l'echol, donc tu compteras. » « Shiva ha, shabatot, shabat hanim. » Donc sept fois, sept shabat hanim des années de shabat, donc de chômage. « Shiva ha, shabat hanim, shiva ha, p'hamim. » Sept fois sept ans. Sept fois sept. 42. Six fois cinq. Très bien. « Ayu l'echol, très bien. » Donc ça fera au nombre de 49, donc on va compter 7 fois 7, 49, d'accord ? Et à chaque fois, tous les 7 ans, on va devoir s'arrêter carrément de travailler. D'accord ? Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez travailler un an sur votre terre, deux ans, vous travaillez dessus pour manger, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans ? Zéro. Pardon ? Zéro, ça veut dire que vous avez arrêté de travailler pendant une année entière, vous avez arrêté de travailler pendant un an, votre mari va être au chômage pendant un an. Mais c'est très compliqué de s'arrêter. D'accord ? Un, parce qu'on a une activité, est-ce qu'on peut se passer d'une activité professionnelle ? Très difficile. Et là, la Torah préconise qu'il faille s'arrêter complètement. Ça va ? C'est logique ou pas ? C'est logique ou pas ? Non, là, c'est pas un jour, là, ni un mois. On va vous demander d'arrêter pendant un an. C'est très compliqué, ça va ? C'est très difficile. Qu'est-ce que veut la Torah ? Un, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette année ? Un, imaginez-nous, voilà, aujourd'hui. Bon, les galeries d'Afayette, c'est fermé. Sephora, c'est fermé, ouais. Et Zahra, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On vient de court. Chazak, chazak. Là, vous l'avez fait court, c'est bien, chazak. C'est vrai que ce qu'on va faire pendant un an, qu'est-ce qu'on va faire pendant un an ? Chazak. Ça veut dire qu'on va profiter cette année-là. Oui, vous allez partir au séminaire, c'est le 19, pendant un an. Ça vaut le coup ou pas ? Moi aussi, moi aussi. Maintenant, cette expérience-là, vous allez vivre un an de séminaire. Bon, quand vous allez faire un an de séminaire, vous allez avoir des cours tous les matins, les midis, les soirs, vous allez kiffer votre lit de la Torah, votre moussard, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Bon, au bout de la fin de l'année, on va s'arrêter là, on va repartir au travail. Donc, on va repartir un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. On est à la quatorzième année, super, on va retourner au séminaire. Bon, mais dites-moi, entre la sixième année et la huitième, est-ce que c'est la même année pour vous ? Est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses ? J'appréhendais, comme on m'a dit, de m'arrêter de travailler, etc., c'était compliqué. Et là, la huitième année, tout à coup, j'ai dit, tout fait tout flamme. J'ai dit, mais comment je vais trouver du temps maintenant pour étudier la Torah, retrouver mes rabbinimes comme j'avais l'habitude de le faire ? On n'est pas dans la même expérience. Alors, est-ce qu'on va réserver plus de temps la huitième année pour la Torah qu'on avait fait pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième année ? Évidemment que oui. Donc, ça veut dire qu'on va changer notre faculté à penser. D'accord ? Ça, c'est la quatorzième, après la vingt-et-unième, encore plus, et la vingt-et-unième, la vingt-huitième, la trente-cinquième, la quarante-deuxième, la quarante-neuvième, vous imaginez ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On nous est en train de faire un programme de cinquante ans, en nous disant, tu te rends compte, si tu t'arrêtes tous les sept ans, tu t'arrêtes et tu te consacres à HM, qu'est-ce que tu vas devenir ? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on va devenir des femmes, ça, des quêtes exceptionnelles, vous comprenez ou pas ? Parce qu'on aura consacré une année de... Le problème, c'est... Vous avez compris que... Ça veut dire qu'on ne sait qu'on voulait nous expliquer deux choses. Un, que l'évolution, elle va se faire par palier. Ça va ? Ça veut dire que la septième année ne sera jamais la quatorzième, et la quatorzième ne sera jamais la vingt-et-unième. Vous allez voir que vous allez complètement changer. Ce sont des paliers qu'on atteint dans sa vie. Donc on voit qu'on évolue par palier. Il faut se laisser le temps de pouvoir l'absorber, et après d'avancer par palier. On n'est pas pressé, puisqu'on se donne un programme de cinquante ans. C'est comme si je vous disais, voilà, c'est marqué, vous savez, après la fin de la prière de Moussaf, là-bas, on dit un texte, on dit, « Kol ha chone alachot becholium » « Tout celui qui apprend alachot des lois becholium » « alachot », il n'y a pas marqué combien ? Bon, mais le minimum du pluriel, c'est combien ? « Alachot », ça veut dire deux alachot par jour. Ça va ? Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu ridicule ? Bon, ça prend combien de temps, deux alachot par jour ? Bon, deux alachot par jour, ça prend quoi ? Pas beaucoup, un petit peu, cinq minutes. Vous allez consacrer cinq minutes par jour deux alachot. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, « Mais attends, mais tu es ridicule, cinq minutes. C'est ridicule, tu crois que tu vas gagner en cinq minutes. » Ça, c'est lié de ça. Maintenant, je vous dis un truc. Deux alachot par jour par an, ça fait combien ? Hein, ça fait 730. 730. 730 par dix ans, ça fait 7300 par 20 ans. 14600 par 30 ans, ça fait 21 900 alachot. Je vous ai dit 30 ans, mais dans 50 ans, vous imaginez ou quoi ? C'est-à-dire que je n'ai fait que deux alachot par jour. Je suis arrivé à 21 900 alachot, ça en fait deux par jour en 30 ans. Ça, j'ai contracté cinq minutes. Si je fais un quart d'heure, je multiplie par, par trois. C'est-à-dire qu'on est à 66 000. Vous avez un quart d'heure par jour, ça n'est rien. Un quart d'heure par jour, c'est ridicule. Mais vous avez compris ce que la Torah voulait nous dire ? Rami voulait dire, « Sois patiente. Tu as 50 ans devant toi. Sois patiente. » Ça veut dire que tu vas apprendre, tu vas apprendre en vérité, mais la cumulation de toute cette connaissance, tu dis, « Mais c'est rien ce que je vais apprendre en cinq minutes. » C'est vrai que c'est rien sur le champ. Mais quand tu cumules, tu cumules, tu cumules toutes ces cinq minutes, finalement, tu as des millions d'heures. C'est extraordinaire. Mais c'est que cinq minutes par jour. Ça veut dire, je dis, « Mais je n'arriverai jamais. » De toute façon, c'est trop. Il y a trop de choses à apprendre. Je n'arriverai jamais. On ne t'a pas dit tout à prendre en cinq minutes. Ça va ? Tu as toute ta vie pour le faire. C'est un peu ça, l'histoire. C'est d'expliquer qu'on va faire 7 fois 7 années de Yovel. Comme on a compté l'heure en mer, c'était pareil. On comptait des jours et on comptait des semaines. D'accord ? Et on retrouve le même chiffre, 7 fois 7. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cinquantième degré. C'est-à-dire le summum. Comme on est arrivé, vous savez, quand on était en Égypte, on est arrivé au 49ème degré d'impureté. Ça veut dire qu'il y a des seuils à ne jamais plus atteindre, c'est 50. Ou alors, il y a des seuils que jamais on atteindra, c'est 50. Aussi au-dessus. Ça va ? Donc, on est entre moins 50, plus 50. Mais il faut savoir que ça s'appelle l'évolution. Il y a des gens qui vont stagner à 30. Ils vont stagner à 20. Ils vont jamais... Nous, on veut avancer, avancer, avancer. Mais comment ça se passe ? On dit que chaque 7 ans, chaque fois, chaque 7 ans, tu vas t'arrêter de travailler. Mais non. Donc, ça veut dire que l'idée qui est marquée là, c'est l'idée du bitachon. Il y a une confiance en Dieu qu'on doit avoir dans la vie. On va nous apprendre que... Parce que comment je vais envisager... Je sais exactement combien mon terrain il produit chaque année. Comment je vais imaginer que je vais me passer de cette année-là ? Comment je vais faire ? C'est impossible, vous comprenez ? Je sais exactement combien produit mon terrain. Je sais exactement de quoi je peux vivre. Et j'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de ce terrain pour vivre. C'est impossible autrement. Alors, on nous dit, non, il faut que tu vas t'arrêter. On voulait apprendre un premier renseignement, c'est d'expliquer que la réalité n'est pas forcément en fonction de l'investissement que tu mets dedans. Tu dis, mais plus je travaille, plus je gagne de l'argent. C'est Sarkozy qui l'a dit, non ? Travailler plus pour gagner plus. Mais on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Où c'est marqué ? Shabbat, on dit qu'on fait le plus de bénéfices, finalement on s'arrête et c'est là où ça met la wachat toute la semaine. Exactement, mais ça veut dire qu'il faut arriver à l'accepter. Bitachon, c'est d'avoir confiance en ce qu'on nous dit dans la Torah. Puisque c'est le Créateur qui crée le monde et c'est le Créateur qui nous donne la Torah, et bien il nous dit, regardez comment ça fonctionne, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que derrière ce que je suis, et derrière ce que j'ai décidé de faire, et derrière ce que je fais dans ma vie, moi je crois que c'est moi. Mais écoutez, c'est simple, j'ai fait mes études, j'ai fait mes études, j'ai brillamment réussi mes études, j'ai dit, je vais ouvrir un business, j'ai conceptualisé mon business, j'ai dit, voilà, je vais trouver tel endroit, tel produit, je vais contracter les banques, je vais, comment on va dire, je vais me trouver les meilleurs vendeurs, le meilleur graphiste, la meilleure pub, le meilleur machin, le rien, le rien, le rien, le rien. Bon, mais c'est marqué dans la Gemara que la Parnassa, elle a été calculée par HM, la Parnassa c'est ce qu'on va gagner toute l'année, mi-roche-hachana des roche-hachana, ça a été calculé par HM. Bon, mais entre nous, entre nous, qu'est-ce qu'il a fait HM ? Bon, il a fait que la personne n'a vu la pub, voilà, il a vu la pub, évidemment il a été attiré par le produit, c'est sûr qu'il va venir à la boutique, évidemment que c'est comme ça, donc HM, qu'est-ce qu'il a fait HM ? Il a permis à ce que le client ait pu voir la pub, voilà ce qu'il a fait HM, c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Donc il a fait combien ? Il a fait 5% et moi j'ai fait 95. J'ai fait 95, il a fait 5, c'est vrai ou quoi ? Oui. Ou il a fait 100 et j'ai fait... Bah non, HM c'est plus qu'il nous a donné le don de pouvoir faire 5. Mais si vous êtes capable de penser, c'est grâce à lui. Si vous êtes capable de réaliser, si vous êtes capable de concevoir la santé, tout ça, l'effet de voir, de concevoir, c'est qui ça ? En fait, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Non, j'ai pas fait rien, j'ai fait quoi ? J'ai fait un choix, ça va ? Ça veut dire que j'ai choisi mes études, j'ai choisi ce que je désire. En vérité, ce désir, même le désir, c'est lui. Vous avez compris ? C'est un truc de fou. Ça veut dire que ce que je comprends de là, c'est très important que vous compreniez ça, c'est qu'en vérité, il fait 100% et je ne fais que exploiter ce qu'il m'a donné. Quand est-ce que je le sais ? Là, je ne le sais pas. La première année, c'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai semé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai étouffé. J'ai fait attention à ce que les herbes sauvages ne passent pas, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'animaux qui vont venir ravager mes terrains, j'ai tout clôturé, j'ai tout semé, j'ai tout mis en grand, j'ai tout fait. Donc j'ai l'impression d'avoir tout fait. En fait, j'ai pas étouffé. Non, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce qui se passe, c'est que je ne me rends pas compte parce que j'ai agi, je ne me rends pas compte que c'est moi. Vous avez compris, c'est quand on ne peut plus rien faire qu'on se rende compte que c'est lui. Hachem, il dit stop. C'est-à-dire que le but à Hachem, c'est d'arriver à ne jamais oublier que c'est lui. En on me levado. Mais quand on agit, on peut réfléchir que c'est grâce à Hachem que je... C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Mais j'ai une part dans l'histoire ou pas ? Bien sûr. Et une grosse part dans l'histoire ou pas ? J'ai une grande part dans l'histoire ou pas ? C'est ça le dilemme. C'est ça, où tu mets le vecteur, où tu le mets ? Tu dis, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. À la fin, je vais penser que c'est moi. Mais c'est de mettre tout cet argent sous sa salle, c'est moi. Et c'est ce que je vais croire, parce que je me suis investi, j'ai fait ça. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a un amalgame à ne jamais faire. Et de savoir que... Mais non, tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Soit tu veux l'entretenir. Soit tu veux te permettre d'atteindre quelque chose dans ta vie à travers le fait que... Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien boire, il faut bien... Mais est-ce que c'est accessoire ou c'est fondamental ? Il y a des gens pour qui c'est fondamental. Et plus c'est fondamental, plus ils vont passer du temps. Et plus on va risquer de se plaindre dans son couple, par exemple, parce que mon mari, il rentre tous les soirs à 22h30. Bon. Et ça fait 10 ans que ça dure. Je dis, mais c'est la Parnassa, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis arrête de te plaindre, je t'achète une voiture quand même. Et puis la maison, la résidence secondaire à Nice, il fallait la payer ou pas ? Bon, j'ai quand même fait beaucoup d'efforts. J'ai compris, mais moi ce que je voulais, c'était avoir mon mari à la maison. Ça va ? Bon, évidemment, la maison, la résidence secondaire, la voiture, c'est gentil, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais une présence, je voulais mon mari, je voulais quelqu'un. T'es pas là, t'es jamais là. Vous avez compris ce qui se passe ? Et lui, sous prétexte qu'il fait des cadeaux, il fait... En fait, le problème, il est là. Il a axé la vie, il a mis un focus sur la Parnassa, un focus sur la réussite professionnelle. D'accord ? J'ai compris, mais bon, finalement, on a accumulé d'argent dans des comptes en manque, on a rempli nos armoires, on a fait ça. Le corps, on l'a bien fait, il est parfait. Mais est-ce qu'il y a une âme dans cette vie-là ? Est-ce qu'il y a une âme dans cette vie ? Vous avez compris ? Comme des fois, j'ai reçu quelqu'un, il m'a dit, il était retraité, il vient, il en pleure chez moi. Il me dit, écoutez, j'ai raté ma vie. Je lui ai dit, pourquoi ? Il dit, je me suis rendu compte, voilà, je travaillais, je partais le dimanche, je revenais le jeudi, pendant toute ma carrière. Je n'ai ni vu ma femme, je n'ai ni vu mes enfants, je venais les week-ends, et même quand en week-end, je réfléchissais comment je vais repartir dimanche matin très tôt, il m'a dit, je me suis rendu compte que ma femme, elle a dû souffrir, je n'ai pas vu grandir mes enfants, il était traumatisé, quoi. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on peut axer sa vie dans une nécessité, parce que c'est vrai qu'il faut, la responsabilité de parents ou de père qu'on a ou de mari qu'on a, elle engage, évidemment. C'est moi, il faut être beau terre, Bachem. Il faut savoir où est l'essentiel ou où n'est pas l'essentiel. C'est marqué dans la tête par un chat. C'est marqué dans la chose suivante. Voilà. Voilà. « Ve'y a-ta-ta a-respirir. » Donc il y a marqué « La terre donnera ses fruits. » « Ve'y a-ta m'la-sova. » Si vous respectez les mis-vot, dit la Torah, alors la terre, elle sera, elle produira, d'accord ? « Ve'y a-ta m'la-sova, vous mangerez en étant rassasié. » « Ve'y a-ta m'la-betach, allez-ya. » Et vous installerez confiance en la terre. Ok. « Ve'y t'omrou » Ah, vous allez vous poser la question. « Ve'y t'omrou » Eh, qu'est-ce qu'on va manger la septième année ? « Ve'y a-ta m'la-betach, nous, voilà, qu'on n'a pas eu la permission ni de semer, ni de rassembler nos récoltes. » La question se pose, évidemment. « Tu m'as dit d'arrêter. » Eh, j'ai eu bien, mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année puisqu'on ne pourra jamais semer ni travailler ni quoi que ce soit. « Ve'y a-ta m'la-betach, ma bénédiction, la ré-tra. » rien pour vous. Bachana Hashichit. La sixième année. Verassa et Tevoa Tchaloshanim. Elle va produire pour trois ans. Ça veut dire c'est quoi trois ans ? Rachid expliquait. Un, deux et trois. Ah oui, mais c'est comment ça ? Alors, sixième depuis Pessar jusqu'à Soukhot. Ça c'est la première année ? Ouais, c'est comme ça. Après la deuxième année, c'est toute l'année, la septième. Et la huitième année, c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessar. Et là, on va récolter. En fait, c'est pas des années pleines. Mais voilà ce que dit la Torah. Ça va ? Donc, il va dire, ne vous inquiétez pas, Tziviti et Berkati. Quelqu'un qui a un problème de Parnassah, qu'est-ce que vous lui dites ? Il dit, mais il y a confiance en Dieu. Ça va, tout va bien se passer. Oui ? Est-ce que je réponds à son intellect ou je réponds à son cœur ? Hachem, il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé ma bracha. Donc, il n'a pas dit, mais c'est quoi la question ? Qu'est-ce que je vais manger ? Mais tu n'as pas confiance en moi. Est-ce qu'Hachem, il a répondu intellectuellement ? Ou il a répondu, j'ai mis ma bracha, tu verras de tes yeux vu ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il faut savoir répondre à la question. Il y a des gens qui vont vous poser des questions. Et il ne faut surtout pas se tromper en répondant intellectuellement que lorsque c'est émotionnel. Quelqu'un va dire, mais comment je vais faire ? Je vais m'en sortir. Je dis, mais c'est quoi de ce que tu parles ? Mais Dieu est grand. Bon, j'ai répondu à sa question ou pas ? Ben non, tu lui dis, ouais, je veux bien, mais il n'est pas soulagé. Donc, il faut répondre à la question à une réponse qui correspond, elle coïncide. Quand tu as un problème, tu as un problème physique, réponds physique. Tu as un problème intellectuel, réponds intellectuel. Ne réponds pas intellectuel lorsque c'est physique, lorsque c'est émotionnel. Parce que ça ne répond à rien. Je lui dis, pourtant, je ne vais bien l'expliquer. Je lui dis, il faut avoir confiance en Dieu. Je lui dis, mais si tu n'as pas répondu à la question, ce n'était pas son problème. Donc, Hachem, il a très bien clairement dit ça. Mais non. Donc, je ne sais pas ce que je vais manger la septième année. Hachem, il dit, t'inquiète pas, tu aurais une bracha. Mais non. Comment ça se traduit, ça ? Pourquoi trois ans, d'abord ? Moi, il me suffisait d'avoir la bracha de l'année où je suis en carence. Pourquoi Hachem, il donne une bracha qui est continue ? Tu vois ? Alors, le Ramban, il explique ici. Il dit, vous savez que tous les sept ans, tous les sept ans, on s'arrête de travailler. Bon, on arrive à la cinquatième année. La cinquantième année, c'est le yovel, le jubilé. Bon, est-ce qu'on travaille le jubilé ? Dites non. Très bien. Donc, c'est pareil. En fait, la septième année et le jubilé, c'est pareil. La huitième année, on travaille. La quinzième année, la vingt-deuxième année, on travaille. On reprend le travail. Mais là, le jubilé, donc, 40 et 50e années, on ne travaille pas. Donc, il y a deux ans, on ne va pas travailler la 50e année. Donc, le Ramban explique ici que lorsqu'Hachem est des trois ans, c'est la sixième, la septième et la huitième année du jubilé. Comme ça explique le Ramban. Maintenant, le Kliyakar, il pose une question. Il dit, si je vois qu'Hachem, il a préparé une bracha physiquement, la sixième année. La sixième année, déjà, j'ai vu trois ans de récolte. Oui ou non ? Donc, est-ce que la septième année, j'ai dit, comment je vais manger ? Mais on a déjà la bracha. Donc, il ne comprend pas le Ramban. Il dit, mais comment le Ramban, il a pu dire que la septième année, mais qu'on s'est... Mais vous avez dit, mais qu'est-ce qu'on m'a mangé la septième année ? Mais si tu as une bracha la sixième année, tu te la pose en la septième ? Donc, c'est quoi la pshate, alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il demande le Ramban. Le Kliyakar, il demande cette question sur le Ramban. Et il explique, écoutez-moi bien, donc je m'énerve. Il explique le suivant. Il y a des brachotes qui sont l'accumulation de choses. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on a gagné cette année, superbe. Il y a des années où, au finalement, on a gagné comme avant. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah ? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année ? Ça veut dire que la septième année, tu as vu exactement ce que ton terrain y produisait pendant toutes ces années. La même quantité de nourriture. Sammo, il faut que tu saches que cette quantité de nourriture, elle va te servir trois ans. Ça veut dire, d'habitude, tu manges, je ne sais pas moi, 300 grammes de, je ne sais pas quoi, et bien avec 100 grammes, tu t'en contenteras. Ça veut dire que ça va multiplier par trois la bracha. Comme c'est marqué dans la manne. Vous savez, dans la manne, c'est marqué, il y a eu des gens qui récoltaient beaucoup de manne, il y en a qui en prenaient peu, mais de toute façon, c'était mitzbarech betochmehav. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de bénédiction à l'intérieur de soi, que tu mangeais 100 grammes, c'était comme 300 grammes. En apparence, c'est 100 grammes, mais en vérité, c'est 300 grammes. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qui est marqué ici, tu verras que je te donnerai une bracha de trois ans, c'est que j'ai la Emouna, que ce que je vais gagner la sixième année, me contentera pendant trois ans. Tu dis, mais tu t'es quand même, comment dire, restreinte, tu t'es empêchée de... T'inquiète pas, à l'intérieur de ton ventre, il n'y aura aucune différence. C'est-à-dire qu'il y a une bracha qui est de la multiplicité, et il y a une bracha qui n'est pas multiple, mais qui est en vérité, comme si il y avait une bracha potentielle, et il y a une bracha réelle. La bracha réelle, c'est que je vois que ça grossit, et la potentialité, c'est qu'en vérité, je n'ai pas besoin de plus. Et le peu que j'ai eu, ça m'a suffi complètement, comme si j'avais dû récolter. Qu'est-ce que je gagne, en vérité, d'avoir du pitachon ? Écoutez-moi bien. Que si quelqu'un a une bracha de trois ans en une année, vous imaginez le travail ? Il va travailler trois fois plus, il va devoir engranger trois fois plus, il va devoir payer plus de dépôts, plus de machin. Donc il a une bracha, mais quelque part, ça lui a pris du temps. Ça lui a pris plus de temps. Mais Hashem, il voulait qu'on gagne du temps, ou il voulait qu'on en perde ? Qu'on en gagne ou qu'on en perde ? On en gagne. Or ici, la sixième année, il va travailler trois fois plus. Cette année-là, j'ai compris, mais vous imaginez. Donc j'ai gagné deux ans, c'est vrai. Mais l'année où j'ai... Par contre, si j'avais eu la bracha, en disant que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu, j'aurais gagné non seulement le temps... J'aurais gagné les deux. Ça veut dire que j'aurais pu me consacrer à autre chose. Mais ça dépend de quoi, tout ça ? Du bitachon. Ça veut dire que j'ai confiance en Hashem. Mais pour avoir confiance, est-ce qu'il faut un projet au départ pour dire, écoute, qu'est-ce que je dois penser dans ma tête, mesdames, pour me dire que j'ai besoin de ce bitachon ? À quoi il va me servir ? À quoi ça me sert, la confiance en Dieu ? À quoi il me sert ? Concrètement, je parle concrètement. Par exemple, on est dans le désert. On est dans le désert. On est dans le désert, d'accord ? Mais non. Hashem nous dit, on sort d'Egypte, on a été libérés de l'esclavage, et Hashem me dit, moi je pensais que, vous savez, on est sortis de l'esclavage, on avait des chaînes aux pieds, on a été esclaves pendant des centaines d'années, et Hashem me dit, je vais vous libérer. Bon. On est tous contents de sortir d'Egypte, évidemment, on a été libérés. Donc on pensait qu'on allait partir, on va partir à Hélat, on va partir au-là, les palmiers, le sable fin. Mais oui, qu'est-ce qu'on a pensé ? Attendez, on passe d'une galère, qu'est-ce qu'il nous fait Hashem ? Il dit, suivez-moi dans le désert. Je ne sais pas comment, oui, où ça, où ça, où ça ? Dans le désert. Dans le désert. Qu'est-ce qu'il veut Hashem ? Dans le désert. Ou si tu refuses ? Je suis désolé. Attendez, on ne va pas passer d'une galère à une autre. On aurait refusé, vous voyez ? Ou je dis non. J'ai dit, ok, j'accepte. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais me rendre compte, je me dis, comment tu vas subsister dans le désert ? On n'est pas acclimaté au désert. Il fait chaud, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a quoi ? Tu vas te rendre compte, à la proportionnelle de ce qu'on t'empêche d'atteindre, Hashem, il va faire le travail. Vous savez, il va tomber de la manne. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas voir le berb Myriam qui va te suivre en permanence. C'est quoi le puits de Myriam ? C'est quoi concrètement le puits de Myriam ? Non, non, concrètement, je parle... Mais c'est quoi, c'est un petit puits qui te suit ? On était combien de personnes dans le désert ? C'est la pluie, là. Il y avait combien de personnes ? 600 000 000. Hommes ? Un seul, un seul, un homme. Il y avait combien de personnes en tout ? Combien, il y avait combien de personnes ? 3 millions. 3 millions, Hazak. Ça prenait combien de surface ? 12 kilomètres, mesdames. Il y avait un truc de 12 kilomètres de long comme ça. C'est tout Paris qui se balade, voilà. Oui, Paris, il y a 2 millions de personnes à Paris. Mais tu as tout Paris, là, qui bouge dans le désert. Bon, alors moi, je croyais que c'est... Au début, je croyais le puits de Myriam, je crois que c'est une petite margelle, là. Avec la petite cuillère, on commence à servir un peu d'eau. Il y a 3 millions, là, oh. Il y a 3 millions de personnes, il y a des millions d'animaux, j'imagine, etc. Il y avait un bétail. 3 millions, c'était énorme ! C'est quoi ce puits de Myriam, alors ? C'est quoi ce puits de Myriam ? En fait, on explique que le puits de Myriam, c'est un rocher de quel se dégageaient 12 sources d'eau. Il y avait des torrents d'eau qui sortaient. Et qui allaient alimenter les tribus. C'était comme ça, il se baladait en permanence avec ça, il y avait un ruisseau, des ruisseaux d'eau qui allaient alimenter les chvatim, donc les fameuses tribus d'Israël. Donc c'est énorme ! À part si il y avait la main qui tombait, et le goût, ça avait le goût de ce que vous aviez désiré. Les bras chôtes de fou ! C'est-à-dire que tu te rends compte que t'as pas... Mais est-ce que je peux dire, ben écoute, je veux... Ah ben c'est super, je vais rien faire de ma vie, et je vais être comme ça, sur ma chaise, et j'attends. Et j'attends, bittachon bachem, je vais faire rien de ma vie. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert ? Ils ont prié, mais ils ont... Mais ils ont étudié la Torah tout le temps, tout le temps. Ça veut dire qu'ils étaient consacrés à temps pendant 40 ans. Ça veut dire qu'ils ont construit leur vie à travers l'étude de la Torah. Ça a pris 40 ans. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que... Il faut bien comprendre qu'on doit avoir un objectif. En fait, le problème, il est le suivant. J'ai besoin de temps. En fait, on sait pertinemment que la raison pour laquelle on est venu sur la Terre, c'est pour quoi faire ? C'est pour atteindre leur amabar. Ça veut dire que... Ça veut dire que quand c'est parti dans les percades à vote, ce monde, ce monde dans lequel vous vivez là, c'est un tracline. C'est-à-dire, c'est un prose d'or. C'est un vestibule, un couloir. Est-ce que vous voyez les murs du couloir, là ? Vous les voyez ou pas ? Bon, il faut les voir là, d'accord ? Vous êtes dans un couloir. Dans ce couloir, il y a des fossés, il y a des récifs, il faut faire attention à éviter les pièges, d'accord ? Et ça, et ça, et ça, vous faites attention. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de cette porte, vous ouvrez la porte, vous avez le tracline, vous avez le palais. C'est l'objectif à atteindre. Donc on sait pertinemment qu'on est venu sur Terre pour essayer de sortir au mieux de ce monde, d'être des tzadikettes possibles. C'est ça. Pourquoi ? Parce que pour l'éternité, vous serez ces femmes. Pour l'éternité. Ça vaut le coup ? OK. Donc je dis comme ça. Donc c'est... Mais non. Quand est-ce qu'on s'occupe de l'éternité, à part quand on vient à CM19 ? Quand est-ce que dans votre journée, le matin, vous préparez les sandwiches, les machins pour les enfants, vous allez bien à l'école, après vous préparez à manger, votre papa, votre mari rentre... Quand est-ce qu'on s'occupe du... Franchement. Quand ? Combien ? Mais combien de temps dans la journée ? Pas grand-chose. C'est marrant parce que c'est l'essentiel de ma vie et je consacre quelques minutes, voire quelques... C'est bizarre. C'est l'essentiel de ce que je dois faire sur Terre et je consacre le minimum de ma vie. Il est consacré à ce que je dois devenir. Donc qu'est-ce qu'il me manque ? Il manque du temps. Ça vous dérange ou pas ? Si ça ne vous dérange pas... Je veux dire, si ça ne vous dérange pas... Je dis, bon, écoute, j'ai autre chose à faire. Oui ? Mais si ça me dit... C'est normal parce que je n'ai pas assez de temps. Alors comment je vais le trouver ? Mettez vos priorités. Ça veut dire que c'est déjà dans la tête, déjà. Ça veut dire, est-ce que je vais créer des plages horaires dans lesquelles je vais pouvoir me consacrer ? Je vous ai dit, deux à la robe par jour, vous imaginez en 30 ans ce qui va se passer. Il faut créer des plages de temps. Voilà. J'ai besoin de ce temps. En vérité, si je n'en ai pas besoin, parce que je suis une femme très occupée, vous comprenez ? Je comprenez, mais tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu ne passes pas forcément à passer des choses essentielles de ton existence. Et l'étude fait partie de ça. Il faut apprendre. Ça fait partie de ça. Parce que si je ne sais pas, un jour je vais arriver, on me dirait, pourquoi tu n'as pas fait ? Mais il me dit, écoute, je ne savais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire, je ne savais pas ? Non. Donc il faut que j'étudie la Torah. Il faut que j'étudie la Torah, d'accord ? Parce que je ne sais pas dans quel esprit ça se vit. Je ne sais pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je connais. Donc je dois consacrer un peu de temps à ça, évidemment. Donc l'étude de Torah est fondamentale. Et à partir du moment où je sais, je connais la Torah, je connais les choses. Alors je peux me déplacer et je peux faire que, voilà, je sais exactement, il y a de ça, il va m'empêcher d'atteindre ça, je vais faire. Ou il y a de ça, il me pousse vers quelque chose d'interdit. Moi, je ne pensais pas que c'était interdit. Donc je sais, je vais me retenir de pouvoir rentrer dans ce souci-là. Vous comprenez ? Donc l'étude fait partie des choses. Mais il faut avoir la capacité mentale à se dire, écoute, j'ai besoin de ce temps. Voilà. Quand mon mari, il faut qu'il a étudié la Torah. Pourquoi ? Pourquoi il faut qu'il a étudié la Torah, mon mari ? Parce que c'est marqué dans l'Akman d'Ambrakhot. L'Akman a dit là-bas, dans l'Ambrakhot d'Afkaf, l'Akman a dit, Comment les femmes, elles vont mériter ? Mériter quoi ? L'Orlam Abba. Alors c'est pas l'Orlam Abba, alors c'est quoi l'Orlam Abba ? C'est quoi le monde futur ? C'est Triatham Etim, la résurrection des morts. Mais non, la Mara demande, mais les femmes, comment elles vont vivre, elles vont revivre après, pendant la période de la résurrection des morts ? J'ai pas compris, c'est quoi la question ? Mais c'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Évidemment, elles vont vivre parce qu'elles font des bisbottes. Non ? Non, mais attendez, déjà la question, vous la comprenez la question ? Elle mérite de vivre parce qu'elles font des bisbottes, c'est des quêtes, c'est des femmes, c'est ça. C'est quoi la question ? L'Akman, elle répond, parce qu'elles amènent leurs enfants à lire la Torah à la Béta Knesset, à l'époque les rabbis se trouvaient là-bas, et leur mari, elle les amène au Béta Midrash, d'accord, pour étudier la Torah, pour apprendre la Torah chez le Rav, et elle les attendait le soir en attendant, alors elles attendaient qu'ils reviennent, impatients de savoir qu'est-ce qu'ils ont appris leur mari, voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc on voit que quoi ? Que qu'est-ce qui nous fait revivre ? La Torah. La Torah. C'est pas la Mizvah, c'est la Torah. C'est un truc de fou, ça veut dire. Mais non, mais non, la femme, qu'est-ce qu'elle fait la femme ? Elle accompagne son mari. Ça veut dire que je sais que mon mari, il a le Mizvah de Tamu Torah, moi je ne l'ai pas cette Mizvah. Mais pour que je puisse revivre un jour, il faut que mon mari étudie la Torah. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, écoute, tu n'as rien à faire ici. Il y a des femmes qui vont dire, écoute mon chéri, je suis désolé, tu voulais des enfants, il faut te l'occuper, tu n'es jamais là, je ne comprends pas. Si tu veux, sinon tu prends ton lit, tu vas au Betamidrash, tu vas avec, il n'y a pas de problème. Moi j'ai entendu ça, des gens m'ont dit, écoutez, si tu veux, si tu t'amères avec la Torah, vas-y, va dormir au Betamidrash. Hachem. Bon. Ça veut dire que la part qu'une femme a dans la Torah, c'est d'accompagner son mari à l'étude de la Torah. Pourquoi c'est important ? Parce que l'Aghemar elle dit qu'Hachem il a fait des promesses aux femmes qu'il n'a pas fait aux hommes. Les promesses qu'Hachem il a fait aux femmes elles sont plus grandes que les hommes. Là-bas c'est marqué, elles seront sereines, elles seront... C'est quoi cette sérénité de tout qu'on parle ? Parce qu'il y a, vous savez que c'est toujours plus important de faire faire que de faire. Quelqu'un qui fait des mises-votes, c'est une chose. Mais de permettre aux autres de faire c'est toujours plus grand et plus fort que de faire. Or si je dis à mon mari, écoute, mon chéri, t'as rien à faire ici. Il vaut mieux que tu sois au Betamidrash, quand tu as le temps, de faire faire la mises-vah, de permettre à son mari de lui donner la permission de l'étudier la Torah parce qu'il faut demander la permission à sa femme. C'est plus important que de la faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez un mérite extraordinaire. Mais il faut avoir cette conscience de dire mais moi j'ai pas le temps mais je vais apprendre... La Torah c'est toi, c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire et ce qu'il va m'éclairer dans ma vie. Mais pour ça, il faut que tu passes du temps dans la Torah, évidemment. Donc on a besoin de cet espace-temps. C'est marqué aussi, vous savez, on lit le Kret Shema, dans le Kret Shema c'est marqué et il va bloquer le ciel, il n'y aura pas de pluie. C'est comme ça. Donc pourquoi on fait les mises-votes ? Pourquoi on fait les mises-votes ? Ben pour qu'il pleuve. C'est ça qui est marqué dans le Kret Shema. On fait les mises-votes pour qu'il pleuve. Parce que si on fait pas de pluie, il ne va pas pleuvoir. Il va se fâcher, c'est comme ça. C'est marqué dans le Kret Shema. C'est ça qui est marqué ? Il a remarqué quoi alors ? Ben c'est marqué, il a marqué si tu fais les mises-votes, il va pleuvoir et si tu veux venir, il ne pleuera pas. Hein ? Oui mais qu'est-ce que ça veut dire madame ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous faites les mises-votes pour qu'il pleuve ? Non. Attendez, on ne fait pas les mises-votes pour qu'il pleuve. On fait les mises-votes pour arriver à la Mabar. Pourquoi j'ai mis le dire ? Si tu suis correctement les mises-votes et tu es MHM, etc., etc., alors je vais faire pleuvoir. C'est l'objectif de pleuvoir. Il n'a pas besoin de pleuvoir. Moi j'ai besoin d'arriver à la Mabar. Le but de ma vie, c'est ça. Or ici, pourquoi on parle de pluie ou on parle de pas de pluie ? Il pleut ou il ne pleut pas ? En fait, ça veut dire quoi ? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je parle de façon générale. On ne fait pas les mises-votes pour qu'il pleuve. Mais écoutez-moi bien. Il va pleuvoir en son temps. Dans les périodes de printemps et d'été. Il va pleuvoir en automne et en printemps. Il va pleuvoir en son temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme ça. Si vraiment tu t'engages d'IHM, d'aimer HM de ton cœur et de ton âme, alors je vais faire en sorte qu'il va pleuvoir en son temps. Ça veut dire qu'il risque de ne pas pleuvoir. Tu risques d'avoir des ennuis. Tu risques d'avoir des livraisons qui ne vont pas se faire. Tu risques d'avoir des problèmes avec tes clients. Tu risques d'avoir des trucs. Écoute mon chéri, si tu fais ce que je te dis, tu auras la bracha. C'est quoi la bracha ? C'est d'avoir... Ça va tomber exactement quand tu désiras. Et donc tu auras le temps de faire autre chose, pas préoccupé par toutes les inconvénients de la vie courante. Vous avez compris ? Comme c'est marqué dans les pires qu'il y a vôtre, celui qui est Mekabelle qui prend celui-là au Torah, on lui dégage tous les problèmes de la vie courante. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça ? Parce que quand tu prends sur toi l'essentiel, Hachem il s'organise pour que ta vie ne soit pas polluée par d'autres problèmes. Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais ça dépend de toi. C'est ça qui est marqué. Tu prends sur toi la Torah, Hachem il s'occupe du reste. Il va pleuvoir en son temps et tu as un peu de problèmes. Et donc, 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 parce que pourquoi ? Parce que tu as dit j'ai besoin de ce temps moi. J'ai besoin des deux heures du matin. Les deux premières du matin je fais la prière, ces deux heures-là elles sont essentielles pour moi. Voilà, je vais étudier. Après bien sûr je travaille 8 heures mais j'ai besoin de ces heures au bien, au bien. J'ai dit comme ça. Je sais qu'en 8 heures je gagne temps. Si simplement Hachem tu pouvais faire qu'en 6 heures j'ai la bracha de 8 heures. Vous avez vos raisons ? C'est vrai que je vais travailler peut-être que je vais gagner moins, c'est sûr. Mais j'aurai la bracha qu'avec, je ne sais pas moi, les 2000 euros que je vais gagner en 6 heures j'aurai la bracha des 2400 euros en 8 heures. Simplement ce que j'ai gagné c'est que j'ai eu le temps dès l'étude de la Torah. Est-ce qu'Hachem il va vous refuser de vous donner ces heures parce que c'est l'essentiel de votre vie ? Évidemment que non. Ça veut dire qu'Hachem il va dire mais bien sûr mais si tu me demandes plus que ça je te donnerai. Ça veut dire qu'en fait vous avez compris ce qui se passe ? Le bitachot c'est d'avoir confiance. Mais puisque c'est lui qui gère le monde alors pourquoi je ne lui ferais pas confiance que les indigences de ma vie elles vont être réglées par un kalosh boku parce que j'ai au-dessus d'affaires dans la vie moi. Tu as compris ce que je veux dire ? Si tu considères que l'essentiel de ton vie elle s'est concentrée là-dedans et que ce temps tu ne l'as pas demande le Hachem. Il ne va jamais te le refuser parce que ce temps tu en as forcément besoin pour libérer un espace pour étudier la Torah pour faire tes mises-vot pour faire ce que tu as besoin et puisque c'est l'essentiel de ta vie tout ce qui va tourner autour évidemment tu en as nécessairement besoin mais ça va devenir entre guillemets accessoire dans ta tête. Parce qu'il faut savoir qu'analyser les choses il faut savoir quel est l'essentiel vous savez c'est marqué dans la paracha Bereshit Bereshit Bara Elohim Metashem Et Betaretz Au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il a pensé Hachem pour avoir pour objectif de créer le monde ? Alors c'est marqué Bereshit Rachid dit qu'on dit Reshit Darko Reshit Tevoato Reshit Darko dans Michelet c'est quoi les prémices de son chemin c'est la Torah Reshit Tevoato les prémices de Sarakot c'est le peuple juif Bereshit c'est ce qu'il a pensé au début Bereshit c'est pour ce Reshit là c'est ça pour ça que j'ai créé le monde d'accord sachez que vous faites partie de ce qu'Hachem il a pensé vous faites partie de ces gens là vous faites partie du Bereshit d'accord donc c'est à dire que si je fais partie du Bereshit ça veut dire que j'ai une chance extraordinaire j'ai un privilège de fou puisque l'objectif de la création du monde c'était ça Bereshit donc c'est ça c'est ça l'essentiel vous faites partie de l'essentiel donc si je le sais plus j'en ai conscience plus j'en suis responsable plus j'ai envie de réussir plus j'ai envie de m'accorder ce temps j'ai besoin de ça alors Hachem il dit c'est clair si tu as besoin et si tu le sens comme une nécessité alors je vais organiser soit que tu as une braha physique tu veux gagner plus d'argent et donc ça va libérer du temps parce que tu n'as pas besoin de plus il y a des gens qui vont gagner de l'argent ils vont vouloir en gagner plus et encore plus et encore plus c'est dommage tu as déjà de quoi vivre donc si dans ta tête tu dis moi l'objectif c'est de gagner le maximum d'argent évidemment tu vas passer de la mage de ta vie à en gagner et finalement cet argent il va rester là et moi je vais partir et je vais me retrouver sans rien vous avez compris c'est pas ça que j'ai envie j'ai envie de consacrer ma vie à l'essentiel de la raison pour laquelle je suis là donc je sais que j'ai besoin de vivre donc je vais m'utiliser soit j'ai une bracha physique soit j'ai une bracha spirituelle c'est vrai que je gagnerai moins c'est vrai mais j'aurai la bracha laquelle bracha ? la bracha dont on parle ici la bracha du Kliakar ça veut dire que les années sont les mêmes ce que tu as gagné à la sixième tu la gagneras à la cinquième la sixième c'est la même chose il ne va rien se passer de plus comme si par miracle la récolte va se multiplier par trois ouais je dis non en VT je ne rentre pas dans les miracles je préfère voir mais par contre ce que je vais gagner ce que je vais gagner et bien ça va me contenter vous avez compris mais ça j'ai confiance en Hachem l'agbara de Mammothia elle dit elle dit que quand quelqu'un il avait une récolte il fait une bracha que je souhaite je souhaite qu'Hachem il me donne une bracha une bénédiction dans ce tas de blé s'il a commencé à mesurer que ce qui reste il y a une bracha dedans et s'il a complètement mesuré il sait exactement combien de tonnes il a là il n'y a plus de bracha il a bracha c'est une bracha il n'a pas le droit en tout cas on a institué une bracha une bénédiction on a institué une bénédiction pour dire voilà je ne sais pas combien il y a dans ma récolte mais je demande à Hachem qu'elle soit une bracha qu'elle soit bénite pour qu'elle me contente toute l'année par exemple vous comprenez ? mais non attends mais tu rêves ou quoi ? il y a ce qu'il y a il n'y a pas plus que ce qu'il y a non je demande à Hachem est-ce qu'il y a une bracha soit que j'ai récolté une tonne et bien j'en veux trois soit que j'ai une tonne mais cette tonne là elle me contentera pour deux ans par exemple vous avez compris ce que je veux dire ? je vais prendre un peu moins mais je sais que ça suffira ces deux façons de penser elles sont émettes elles sont émettes il y a toujours c'est ça le bitachon d'avoir confiance en Hachem il y a une gmara dans Brachot d'Aflamedé Amoudbet l'agmara dit là-bas il y a une discussion dans l'agmara entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai sur l'explication des versets c'est marqué là-bas l'oyamouche s'est fait à Torah à Zem Épicha l'oyamouche ne se séparera pas ce s'est fait à Torah de ta bouche voilà ce qui est marqué dans le texte maintenant Rabbi Ishmael il dit peut-être qu'il faut appliquer littéralement ce qui est marqué que jamais tu vas t'arrêter d'étudier la Torah d'accord ? c'est vrai mais dans le schéma d'Israël on dit tu rassembleras ton blé mais je ne sais pas comment comment tu peux être au fait à Midrash et dans les champs en train de récolter ton blé c'est contradictoire les versets se contredisent jamais la Torah ne se séparera de ta bouche donc il faut passer la vie dans le Bétamidrash dans le centre d'études et dans l'autre côté c'est marqué tu devrais être dans les champs pour récolter ta récolte je ne sais pas comment comment je peux à la fois être dans les champs et à la fois dans l'étude de la Torah alors il a dit il a dit Rabbi Ishmael donc consacre du temps dans l'étude et consacre du temps dans l'étude de la Torah voilà ce qu'il a dit comme ça il a traduit les versets Rabbi Ishmael il n'y a pas de contradiction ça veut simplement dire consacre du temps là et consacre du temps ici Rabbi Ishmael il vient et dit mais je ne comprends pas mais si au moment de la Kharisha de l'abourrage il est dans les champs si au moment de semer si au moment de récolter si au moment de vanner le blé de casser le blé il est toujours là-bas il passe sa vie dans les champs qu'est-ce qui va devenir sa Torah comme ça il demande Rabbi Ishmael donc il dit je ne comprends pas si tu penses que mais de toute façon il va passer sa vie dans les champs c'est trop il va être tout le temps tout le temps là-bas ce n'est pas possible alors il a dit comme ça si quelqu'un il se consacre dans la Torah complètement son travail il se fera par les autres comme c'est marqué ils viendront des étrangers ils viendront travailler dans tes champs si tu ne fais pas le Ratzon Hachem alors tu devras toi-même récolter ton blé dans tes champs et des fois c'est même pire c'est que c'est toi qui feras le travail des autres tu vas servir des étrangers comme ça il est marqué maintenant c'est ce qui est marqué dans le verset je vous rappelle le passouk c'est marqué il est marqué voilà que si tu écoutes 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 mes misvot de tout ton cœur et ton âme et là tu rassembles ton blé donc rassembler ton blé on parle d'un rachat qui ne fait pas le ration d'Hachem on parle d'un séril qui fait la volonté d'Hachem il arrive à aimer Hachem aimer Hachem à aimer qu'on aime Hachem donc ce passouk qui parle de quelqu'un qui fait la volonté ou qui ne fait pas la volonté d'Hachem qui fait la volonté d'Hachem donc comment Rabbi Shimon il a pu dire non non ce passouk qui parle de quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu comment il a lu le verset comment il a compris comment il a compris il a marqué tu rassembles ton blé et le passouk qui dit si tu aimes Hachem et que tu l'aimes il a marqué le servir l'aimer le servir c'est énorme comment il a pu penser une seconde Rabbi Shimon en lisant le verset qu'on parle qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem mais il est arrivé à la Havad Hachem il a eu cette idée là au départ la quelle oui c'est vrai il a commencé à se compter mais lui il a marqué dans l'Akbar dans le Brachot qu'il a dit ça donc ça veut dire que ça a un sens après l'Akbar il est comme ça l'Akbar dit là-bas que Abaï il a dit il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon ça a fonctionné et qui ont fait comme Rabbi Shimon et ça n'a pas fonctionné d'accord maintenant qu'est-ce qu'il a dit alors là-bas il y a un commentaire qui s'appelle le Maharsha qui est à la fin de l'Akbar il dit la chose suivante c'est quoi le premier verset du Kriya Shema ça veut dire tu dois aimer Hachem de tout de tous tes cœurs parce qu'on a deux cœurs un à droite et un à gauche non on a c'est vrai même si on te dit chasve shalom écoute tu fais avodazara ou je te tue il vaut mieux mourir pour ça on te prenne ton âme d'accord donc il y a marqué trois choses un le cœur ton âme et tes moyens ça c'est le premier paragraphe deuxième paragraphe c'est marqué il manque pas un mot là il n'y a pas marqué mot d'erreur comment c'est possible alors le Maharsha il dit comme ça il y a deux styles de personnes il y a des gens quand vous allez dire à quelqu'un écoute il faut quand même que tu passes du temps à la yeshiva il dit je veux bien mais bon c'est pas évident comment je vais survivre il faut bien que je gagne ma vie je suis prêt à sacrifier mon âme je suis prêt à sacrifier mon amour tout ce que tu veux mais pas mon argent ça va donc le qui manque dans le deuxième paragraphe c'est de ça dont il s'agit selon Rabbi Ishmael ça veut dire que si tu ne te sens pas capable de faire cette vie là alors partage-la en deux c'est ce qui est marqué dans le deuxième paragraphe c'est ça que Rabbi Shimon dit ça c'est lui qui ne sert pas je n'aime pas Rabbi Shimon il ne sert pas Dieu il ne sert pas Dieu par rapport à celui qui le sert à fond à 100% c'est qui ce 100% ? c'est celui qui est prêt à sacrifier sa vie entre guillemets matérielle mais ça ne doit pas se comprendre bêtement je m'explique c'est pas que tu dis ouais ouais le Rav il a dit il faut utiliser la Torah toute la journée et sinon on va aller en enfer non c'est pas ça dont on parle c'est quelqu'un qui est Libuchash Kabat Torah il y a des gens ils n'aiment que la Torah on va dire même l'inverse que si tu leur dis mais va travailler c'est un cauchemar pour eux c'est une souffrance mais comment tu vas vivre dans l'Afrique comment tu vas vivre et ton canapé en cuir alors comment tu vas te le payer et ta chaise et les gens ils vivent dans la simplicité pourquoi ? parce que parce que si je passe plus de temps pour envisager d'acheter ce canapé en cuir c'est une perte de temps pour moi pour la Torah mais je peux pas c'est plus fort que moi j'arrive pas on parle de ce genre de personnes pas du type qui va dire tiens je me suis acheté une blouse blanche comme ça je serai médecin vous savez oui je vais me déguiser comme ça ou je vais m'habiller comme ça comme ça je vais être là on n'est pas dans les personnages on n'est pas dans la capacité à penser qu'on va ressembler à quoi que ce soit non est-ce que tu le ressens profondément il y a des gens qui sont faits pour ça qui ont envie d'être cool au kodesh tu vois maintenant ce que dit comme il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit à Rabbi Ishmael il dit ce que tu as dit c'est l'équilibre total vous êtes à raison mais ils sont où les dolimes ça veut dire les références aux gens qui vont se consacrer complètement à la Torah ils sont où ces gens là un peu comme lui-même Rabbi Shimon Bar Yochai il est devenu il a il a découvert le Zohar il nous a permis à nous de pouvoir découvrir des secrets de la Torah que jamais personne à mi-temps il aurait trouvé dans sa vie vous comprenez ou pas mais c'est venu d'un bonheur et à la fois d'une souffrance un bonheur je suis dans la Torah je le mène dedans la souffrance je ne peux pas consacrer autre chose à ça laissez-moi tranquille je ne peux pas l'agmar dans Psachim elle raconte là-bas à la fin de Psachim la frou fioutrette l'agmar dit que quand Rabbi Akiba il a enseigné la Torah Bar Abim vous savez que les romains avaient interdit qu'on étudie la Torah vous savez et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiba il a mis sa table il a commencé à enseigner la Torah dans la rue et il a rassemblé du monde il y avait des gens dans son cours et donc il a été attrapé par les romains parce que les romains avaient décrété que celui qui est tué la Torah il est condamné à mort il a sacrifié sa vie pour la Torah qu'est-ce qui s'est passé ils l'ont mis en prison et en prison en prison Rabbi Shimon Barah il est venu le voir il a dit écoute apprend-moi la Torah Rabbi Shimon Barah c'est l'élève de Rabbi Akiba donc quand il est en prison il est venu il a été le voir pour le consulter lui dire écoute j'ai pas le temps et Rabbi Akiba il a refusé le marché il dit pourquoi il a refusé parce qu'il n'a pas voulu mettre en danger Rabbi Shimon Barah il dit si je t'entends la Torah ils vont toi-même te mettre en prison et vous savez ce qu'il a dit à Rabbi Shimon Barah il a dit je vais dire à mon père Yochai si tu m'apprends pas la Torah qu'il va te condamner les romains pire que ce que tu vis maintenant il a dit à son rave il a dit à Rabbi Shimon il a dit à Rabbi Akiba il a dit si tu m'apprends pas la Torah sur le champ je vais te dénoncer je vais dire à mon père qu'il te dénonce et tu vas être pire que ça tellement ils avaient envie d'étudier la Torah vous avez compris ce que je veux dire on parle pas de n'importe qui des gens comme il y a des gdolimes il y a des grandes qu'on a connues des générations précédentes ils ont donné leur vie pour sa vie c'est pas qu'ils sont forcés à être des gens comme ça vous comprenez ils sont prêts à sacrifier leur vie matérielle pourquoi c'est pas sacrifice en vérité ça peut pas se vivre autrement maintenant comment ils vont faire cela pour survivre alors tu vas voir que c'est marqué dans la page de Béart parce que les premiers 7 ans bon j'ai étudié la Torah pendant une année c'était super après la 14ème année c'est encore mieux et à un moment donné j'ai dit mais qu'est-ce que je fais il faut que je me consacre plus encore à la Torah il y a des gens ou alors de naissance de par naissance ils ont des échamotes spéciales et c'est des gens qui veulent se donner la Torah de façon entière on est capable d'orienter c'est-à-dire il y a des gens on force personne ça vient de soi il faut que la personne elle ait envie alors on crée un cadre on crée des etc et faire que la personne elle se sente bien là où elle se trouve mais il y a des gens qui vont vouloir étudier la Torah vraiment toute leur vie et il y a des gens qui vont se consacrer en partie à la Torah et en partie au reste à risque du travail mais pour dire quoi pour dire qu'il y a deux catégories de personnes parce qu'il y a deux paragraphes dans le schéma Israël le premier paragraphe il parle de gens qui se sont complètement consacrés à la Torah donc quand Rabbi Shemael il a dit mais il faut que les gens partagent leur vie il parlait du deuxième paragraphe il y a marqué tu rassembleras ton blé c'est de ça dont on parle et Rabbi Shemael il dit mais c'est vrai ce que tu dis mais quand il a dit mais ça c'est ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem c'est ceux qui ne la font pas comme moi je la conçois comme le premier paragraphe que des gens qui sont prêts à donner non seulement leur vie leur cœur leur âme et leur argent ce que le deuxième il n'est pas capable de faire parce qu'il dit mais comment on va faire comme la question mais comment on va subsister la septième année en vérité la question qui est posée Hachem il est obligé de répondre à la question mais t'inquiète pas je vais te mettre du bracha mais cette bracha elle vient d'une comment dire d'une forme d'anxiété de comment je vais m'en sortir il faudrait qu'on arrive un jour à se dire que l'essentiel de ma vie il est concentré dans ça j'ai besoin d'exercer quelque chose qui va dans ce sens je demande à Hachem je te demande une bracha donne moi du temps donne moi la possibilité de faire que tout ce qui va devoir être secondaire parce qu'il faut bien entretenir son corps il faut bien être dans ma tête secondaire entre guillemets secondaire dans la mesure où j'ai envie de consacrer plus de temps donc Rabbi Shema il dit écoute fais moitié-moitié on n'a jamais dit que tu vas passer toute ta vie là-dedans mais moitié-moitié il y a des gens qui disent non non Rabbi Shemura il dit non je peux pas c'est impossible il n'a pas pensé qu'il fallait faire du mi-temps il ne fallait pas faire du mi-temps il n'a jamais dit ça il dit mais si on fait ce système de mi-temps il n'y aura jamais des gens qui soient des grands amis des Khamim jamais il n'y aura vous allez vous rendre compte regardez un petit peu dans la carte du monde il y a des endroits dans le monde où il y a eu beaucoup de Torah en Espagne il y a eu de la Torah pendant 500 ans le Rambam le Rajbal vous allez à Venise il y a une synagogue extraordinaire vous allez à Rome il y a une extraordinaire des synagogues qu'est-ce qui reste ? mais comment mais si on a construit une synagogue pareille elle n'est même pas en France non mais ça veut dire qu'il y a eu de la Torah oui ou non puisqu'il y avait un désert de Torah qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? pourquoi ? parce qu'on n'a pas continué à étudier la Torah les gens ils allaient vous allez à la synagogue et après il s'en est traditionnaliste à la fin je dis bon c'est bon ça va c'est à 5 minutes ça veut dire qu'on a un souvenir extraordinaire de la Torah qui existait vous allez à Venise vous allez à Rome c'est fantastique vous allez à Amsterdam il y a des synagogues mais somptueuses mais c'est bizarre il n'y a plus rien il n'y a plus rien pourquoi ? parce qu'on n'a pas fixé des membans de Torah il n'y a pas eu de bataille il n'y a pas eu de tabou des Torah il n'y a plus de bata midrash il n'y a plus de machin vous êtes dans Paris le 19ème c'est riche en Torah parce qu'il y a des anges de Torah mais vous allez à dire il n'y a rien il faut créer des choses il faut avoir envie il faut qu'on se mobilise pour que les gens aient envie de les tuer la Torah c'est comme ça il n'y a que la Torah qui nous transforme la synagogue évidemment c'est l'entretenir l'oration avec HM évidemment mais ce n'est pas ça qui va nous transformer ce n'est pas le discours du rabbin 10 minutes qui va faire les types non ça ne marchera pas vous comprenez ils vont venir par respect et en Corse il n'y a qui douche vous avez compris ça veut dire que voilà il vaut mieux qu'on construise des personnes construire ne dit pas mes enfants mais mes constructeurs ça veut dire qu'on est là pour construire des personnes on est là pour changer on est là pour se bonifier on est là pour être meilleur on est là pour avoir un vrai objectif dans sa vie c'est ça mais cet objet lequel tu veux lequel tu veux c'est celui qui est marqué dans la Torah donc je veux bien c'est très gentil mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je dis écoute demande à HM du temps dit HM j'ai besoin de la bracha j'ai besoin que mon mari il gagne de l'argent pour qu'il se consacre à l'étude de la Torah je veux qu'il y ait c'est ça la bracha la bracha c'est pas la multiplicité la bracha c'est d'avoir les moyens de pouvoir se passer d'avoir du de passer de ça pour avoir du temps pour soi le temps c'est de l'argent mais ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai besoin de cet espace-temps et c'est ça et ça dépend de vous c'est ça écoute je vais m'aider il y a marqué la première question qu'on pose Trilat Madon les premières questions qu'on pose à quelqu'un qui décède est-ce que tu as été Kovéa Idym la Torah ça veut dire quoi Kovéa Idym ça veut dire qu'en français fixé un temps est-ce qu'on a dit est-ce que tu as étudié la Torah non il y a marqué fixé c'est pas pareil c'est quoi la différence entre étudié et fixé c'est tout le temps mais est-ce que quand j'ai envie ben je fixe quand j'ai pas envie je fixe pas non mais vous avez compris la fixation quand je fixe un temps je décroche mon téléphone je décroche mon téléphone ne me dérangez pas voilà c'est l'heure où j'étudie la Torah je fixe un temps vous avez compris voilà je fixe un temps et ça va très loin pourquoi ça va très loin parce que écoutez comment oui alors ça c'est vrai mais je veux dire que quelque part maintenant que j'ai le désir il faut que j'arrive à trouver l'espace-temps qui me permet de réaliser mon désir alors il faut que je fixe un temps fixé ça veut dire que ça bougera pas c'est comme ça et tous les jours et tous les jours vous voyez l'histoire du DAF à Yomi pourquoi ? ils ont fixé un DAF par jour une page par jour une feuille par jour de Gemara pourquoi faire ? ben pour que tu saches que dans 7 ans et demi tu auras fini le chasse mais c'est parce que tu es régulière tu es régulière dans ton travail enfin dis non une fois oui une fois non il y a un cours ce soir on verra demain bon mais il faut le désir il se vérifie dans la fixation si tu es capable de fixer c'est là qu'on voit que tu désires on le t'a envie donc c'est important qu'on soit une trilat madone la première chose qu'on demande est-ce que tu as fixé un temps d'étude la nuit d'Agmara dit la nuit était créée pour l'étude de la Torah donc je dis bon la journée je suis occupé mais le soir je consacre une heure le soir voilà j'ai une heure la nuit elle était créée parce qu'on est libéré de toute occupation contrainte et donc on est mais il faut avoir cet objectif dans la tête toujours fixer quelque chose de fondamental qui est l'étude ou de bien la pratique des mises autres ça c'est à fixer au départ et après vous verrez que la bracha elle vient parce que j'ai confiance que c'est ça l'objectif donc Dieu va m'aider ch'azak et barouf m'élima ch'azak t'agra